34 interventions de secours d'urgence des armées françaises en France ont été recensées par l'Observatoire Défense et Climat entre 2007 et 2023, avec une augmentation notable de 200% du nombre d'interventions. Entre 2007 et 2023, les inondations ont été le type de catastrophes ayant le plus fréquemment mobilisé des renforts de la part des forces armées dans 37% des cas. Par exemple, en 2014, 235 militaires ont été déployés en urgence à la suite des inondations dans le Var. Les cyclones ensuite et les tempêtes sont le deuxième type de catastrophe sur lequel les forces armées interviennent en renforts dans 33% des cas. A cet égard, en 2009, la tempête Klaus, qui a frappé le sud, notamment l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées, avait entraîné le déploiement conséquent de 750 militaires. Plus récemment, en novembre 2023, la tempête Siarane a dévasté plusieurs exploitations agricoles de l'ouest et du nord de la France et un détachement de l'armée de l'air locale a contribué à la remise en état de certains terrains agricoles touchés. Enfin, les feux de forêt sont la cause de mobilisation des forces armées dans 15% des cas, puis les sécheresses dans 9% des cas et enfin les épisodes neigeux dans 6% des cas. Ces données, qui ont été recensées en sources ouvertes et qui sont donc incomplètes, mettent cependant en évidence une pression climatique croissante sur d'une part les personnels et d'autre part sur les moyens techniques militaires et la nécessité d'adopter des orientations stratégiques sur le rôle joué par les armées en contexte de catastrophes climatiques sur le territoire français. L'Observatoire Défense et Climat a aussi recensé récemment en source ouverte les interventions extérieures de secours d'urgence de la France dans le monde en réponse à des catastrophes climatiques entre 2017 et 2023. Et sur cette période, sur 28 interventions au total, la France est intervenue majoritairement dans 14 interventions sur des catastrophes de type cyclone et tempête, principalement dans la Caraïbe insulaire et en Amérique centrale, mais aussi dans le sud de l'Afrique et dans le Pacifique. Ensuite, la France est aussi engagée en réponse à des feux de forêt auxquels elle répond principalement en Europe et en Amérique du Sud. La France répond aussi aux précipitations extrêmes et aux inondations, principalement en Europe. Lorsque ces interventions sont menées en Europe, elles sont le plus souvent menées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, comme cela a été le cas plusieurs fois, notamment en 2018 lors de l'intervention française en Suède pour répondre à des feux de forêt, ou encore en 2023 lors d'une intervention en réponse aussi à des feux de forêt, cette fois-ci en Grèce. La grande polyvalence des forces armées françaises, ainsi que leur présence sur la majorité des continents grâce aux territoires ultramarins, confèrent à la France un statut de pourvoyeur d'aide humanitaire d'urgence, dans la mesure où les armées sont capables d'agir avec rapidité et avec efficacité pour venir en aide à des populations sinistrées. Les interventions de secours d'urgence menées à l'étranger permettent à certaines grandes puissances, dont la France, la Chine, les États-Unis, l'Inde ou l'Australie, qui sont particulièrement actifs dans ce domaine, de déployer des forces armées pour des missions de secours d'urgence aux populations, tout en renforçant leur influence diplomatique, notamment dans le Pacifique, où toutes ces puissances sont très actives. Ces pays s'engagent dans les interventions extérieures de secours d'urgence afin de soutenir des États alliés ou d'intervenir sur le territoire d'États qui s'inscrivent dans des stratégies de projection d'influence. Dans ce cadre, la capacité des États à déployer leurs moyens militaires pour des interventions devient un facteur structurant de soft power, dans le but d'améliorer, au final, leur réputation et leur influence auprès des populations sinistrées, mais aussi de leurs gouvernements. Certains États se lancent à cet égard dans ce que l'on peut appeler la diplomatie des catastrophes, en espérant que leurs interventions aient le potentiel d'améliorer leurs relations sur la scène internationale. Enfin, les puissances militaires emploient les interventions de secours d'urgence comme des opportunités de déployer et de projeter des moyens militaires au service d'objectifs diplomatiques, mais aussi de puissance. Ces interventions et les exercices mis en place pour les préparer sont l'occasion de favoriser la coopération militaire entre alliés, mais aussi avec de nouveaux partenaires, afin de démontrer les capacités et les innovations militaires nationales de chacun. Pour finir, un enjeu que nous avons soulevé dans la note de l'Observatoire Défense et Climat est que la vulnérabilité climatique d'un État va devenir un enjeu de souveraineté et de stratégie, dans la mesure où un État particulièrement vulnérable ou exposé à des catastrophes climatiques devra potentiellement accepter l'aide d'autres États sur son territoire, qu'elles soient militaires ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada